Musique Bonjour Shekib. Bonjour Sarah. Bienvenue à la librairie à l'arbadir. On est là pour te poser quelques questions pour MyAlgeria. Ah ben je vais y répondre avec plaisir. Première question, comment tu démarres ta journée ? Alors je me lève, je me prépare rapidement et puis je viens en vélo à la librairie. Que fais-tu en premier en arrivant à la librairie ? Alors je prépare déjà le PC pour la question logistique et puis évidemment je file directement vers les étagères pour ranger des livres parce que c'est important pour le confort des lecteurs et lectrices. Quel est ton moment préféré dans ta journée de travail ? Alors c'est toute la journée mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, évidemment ça nous permet de lire, de profiter du silence et puis de découvrir ce qu'on a comme livre ici. Le livre que tu emporteras avec toi sur une île déserte ? Alors ça serait évidemment Robinson Crusoe de Daniel Default, je suis un peu maladroit. C'est un livre qui va m'accompagner quand je suis tout seul et puis il va m'apprendre aussi à me débrouiller quand je suis dans une île déserte, voilà. Ton coup de cœur livre du moment ? Alors le coup de cœur livre du moment c'est celui-là, je viens de le terminer, c'est le Château d'Argol de Julien Gracq. C'est un auteur qui n'est pas très connu mais qui est tellement, qui cagnotrait tellement à être connu parce qu'il a une écriture vraiment très politique, très belle. Il a un traitement des personnages qui est unique en son genre. Et voilà c'est vraiment un auteur à découvrir, Julien Gracq, voilà, au Château d'Argol, le livre. Est-ce qu'il t'arrive de manger en lisant ? Alors non, ça c'est ça grillage, c'est interdit de faire ça parce qu'on peut tâcher les livres déjà avec la nourriture et en plus ça nous évite et ça nous dissuade un peu d'être concentré quand on lit, voilà. La phrase que tu entends le plus ici dans la librairie ? Alors c'est bizarre mais est-ce que vous avez des livres à la librairie ? Évidemment on a parce qu'il y a 6000 livres, donc évidemment qu'on a des livres, mais voilà la phrase qu'on nous pose assez souvent. Dis-moi, Chérie. Dis, Fannin. Alors figure-toi qu'on m'a déjà demandé est-ce que nous avions des DVD à la librairie ? Et pour le coup on en a, on n'en a pas parce que c'est une librairie, il n'y a que des livres. Que fait un libraire quand il est seul dans la librairie ? Il lit, évidemment, il découvre ce qu'il a comme livre, il rêve, il voyage avec ses livres et c'est un luxe, c'est vraiment un luxe. Quel est l'endroit que tu préfères dans la librairie ? Toute la librairie, j'aime toute la librairie parce que j'aime tout y faire, ranger des livres, réarranger des livres, lire, parler et échanger avec les clients et les lecteurs, réarranger le stock. Déjà le plus important c'est déjà l'ordre et toute la librairie, tout l'espace me plaît évidemment. Quels sont les trois plus grands auteurs algériens ? Alors, à mon avis c'est évidemment Mohamed Dib, Serge Bar et puis Malik Haddad qui sont les trois plus grands écrivains algériens. Shaqib, dernière question. Dis-moi. Résume-nous le métier de libraire en trois mots. Alors ça serait passion, patience et puis rêve parce que les livres nous font rêver et ce métier-là fait rêver évidemment. Merci beaucoup Shaqib. Merci beaucoup, merci à vous.